Les raisons sanitaires dans les zones rouges, certaines ont rouvert aujourd'hui de 9h à 15h et d'autres comptent opérer à partir de demain. Avec cette réouverture, les habitants de ces localités qui n'ont pas de carte bancaire pourront faire des retraits ou des transferts. Dans le reportage qui suit, Adrien Valère nous explique que ces banques demandent au public de se déplacer qu'en cas de nécessité absolue et de prioriser l'utilisation des services digitaux tels que l'Internet Banking. La sécurité des employés et les clients des banques a été optimisée dans les zones rouges. Le port du masque et des gants pour les employés, l'utilisation de désinfectant pour les mains à l'entrée et à la sortie et le respect des mesures de distanciation physique, sans oublier la prise de température. Autant de mesures préventives qui permettront de faire des transactions dans de bonnes conditions. Ce qui fait qu'à travers nos guichets, je vais débouiller, mais ce qui fait que je travaille sans rien, je vais me penser, je vais me dire et attendre le jour où je suis aussi par rapport à l'eau d'alphabétique. Le personnel de sécurité assure un service sanitaire à l'entrée et vérifie si les clients ont les papiers nécessaires à leur démarche afin de leur éviter une attente inutile. A noter que tous les services à distance, à savoir Internet Banking, le Mobile Banking, les ATM, le SBM Easy Pay et Juice restent opérationnels 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Annoncés au cours du Conseil des ministres le 19 mars dernier, les formulaires de demande pour le SME Interest Free Loan Scheme et le COVID-19 Special Support sont déjà disponibles sur le site de demande à 11h ce matin. Ces prêts visent à aider les entreprises qui se retrouvent en difficulté.